à la fin de notre émission, mais avant qu'on atterrisse, avez-vous un mot à dire à propos de belles lettres, cette émission de réflexion sur la littérature, la culture, la vie ? Non, je salue, j'allais presque dire, la muse qui vous a inspiré, pour que vous puissiez créer cette émission. Vous savez, il y en a très peu dans l'espace médiatique congolais des émissions de ce genre. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez davantage faire rayonner cette émission pour que les publics congolais puissent comprendre l'importance de l'écriture. Vous savez, je trouve très injurieux cette phrase qui dit que si vous voulez cacher une information à un noir, eh bien il suffit de la mettre par écrit. Parce que précisément il ne la trouvera pas, puisqu'il ne lira pas. Non, je crois que nous devons comprendre qu'il n'y a pas de culture sans lecture. Et que nous devons justement apprendre, surtout à notre jeunesse, à aimer le livre, à lire. Ce n'est que par la lecture que notre jeunesse pourra se cultiver. Et plus elle sera cultivée, plus elle sera capable de contribuer efficacement au développement de son pays. Donc, je salue, comme je l'ai dit, la muse qui vous a inspiré. Et je souhaite vraiment bon vent à cette émission « Les belles lettres ». Merci. Merci.